Vous devez sortir l'antibiotique et l'eau saline du réfrigérateur au moins 30 minutes avant l'heure prévue d'administration et les déposer sur la surface propre. Votre antibiotique doit être administré à intervalles réguliers et il est important de respecter l'horaire convenu afin que le traitement soit efficace. Une fois que vous aurez nettoyé la surface de travail avec de l'eau et du savon tel qu'expliqué dans la capsule de préparation à l'administration, rassemblez le matériel. Vous aurez besoin de une seringue d'antibiotiques, deux seringues d'eau saline appelées aussi NACL et sérum physiologique, trois tampons d'alcool, du diachilon, une horloge ou une montre à portée de main. Avant l'administration de l'antibiotique, il vous faut vérifier l'étiquette afin que votre nom et le nom du médicament soient exacts. Vérifiez la date d'expiration, celle-ci ne doit pas être échue. Par la suite, inspectez soigneusement les seringues. Elles ne doivent pas contenir de particules ni de grandes quantités de bulles d'air. S'il y a des problèmes avec le matériel, veuillez contacter votre pharmacie communautaire. Avant le début de l'administration, allez-vous nettoyer les mains selon la technique vue dans la capsule de préparation. Par la suite, assoyez-vous confortablement près de la surface de travail et allongez votre bras. Ouvrez les trois tampons d'alcool. Retirez le diachilon de la tubulure. Tenez la tubulure dans votre main. Désinfectez le bout de la tubulure avec le premier tampon d'alcool, puis laissez sécher environ 30 secondes. Prenez la première seringue d'eau saline, retirez son bouchon sans toucher à l'embout et vissez-la à la tubulure. Injectez l'eau saline lentement en 15 secondes. Vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite, de douleur ou de gonflement lors de l'injection. Une fois terminée, dévissez la seringue et mettez-la de côté. Désinfectez à nouveau l'embout de la tubulure avec le deuxième tampon d'alcool et laissez sécher 30 secondes. Prenez la seringue d'antibiotique, retirez son bouchon et vissez-la à l'embout de la tubulure. Injectez l'antibiotique lentement sur une période de cinq minutes. Il est important de respecter le cinq minutes pour éviter les réactions indésirables. Une fois terminée, dévissez la seringue. Enfin, assurez-vous de bien fixer la tubulure à votre bras avec le diachylon et de la couvrir au besoin. Voilà, c'était les étapes à effectuer pour l'administration de votre antibiotique. Voyez aussi la capsule traitant des points à surveiller et des mesures à prendre en cas de complications. de l'administration de votre corps et de l'administration de votre corps.